Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil morphologie sur une question qu'on se pose toutes, à savoir les bottines. Quelle paire de bottines pour ma morphologie ? 7 choses à vérifier, 7 détails à regarder pour ne pas se tromper et faire le bon choix. Je suis là pour vous aider à construire une garde-robe responsable et durable, à consommer différemment la mode, à acheter moins et mieux. On est là pour ça, pour faire de bons choix, plus judicieux. Quand vous allez faire du shopping, faire un shopping beaucoup plus précis et dépenser un peu moins n'importe comment et n'importe où. Et d'ailleurs, si vous devez acheter du neuf, ce que je recommande en dernier lieu, après avoir exploité, utilisé ce que vous avez déjà et après avoir éventuellement acheté en seconde main, si vous achetez du neuf, tournez-vous de plus en plus vers les marques éthiques et co-responsables. Je vous mets ici en barre d'infos le lien sur lequel vous pourrez recevoir le guide des marques éthiques et co-responsables que j'ai moi-même réalisé en sélectionnant vraiment les marques qui me semblent percutantes, stylées, engagées. La question des bottines, à savoir qu'est-ce que vous devez regarder précisément avant d'acheter cette paire de chaussures. Ici, je ne vous parle pas des low boots, je vous parle des bottines. Les low boots, c'est les bottines qui sont très très courtes au niveau de la tige, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent vraiment très très bas au niveau entre le talon d'Achille et la cheville. Mais là, je vous parle vraiment de la bottine dont la tige se situe entre la cheville et au plus haut, au niveau du mimolet. Voilà. Mais généralement, la bottine ne va pas plus haut que ça. Première chose à regarder, c'est la hauteur de la tige. La hauteur de la tige est très importante parce que suivant cette hauteur, elle va plus ou moins couper la jambe. Donc, si vous êtes plutôt petite ou que vous avez des mollets très forts, dans ce cas-là, il est impératif de vérifier que votre jambe n'est pas coupée, que la jambe reste suffisamment allongée. En fait, plus la tige va être haute et plus ça va couper votre jambe. Une bottine qui va arriver à hauteur de mimolet, par exemple, eh bien c'est une bottine qui va totalement couper votre jambe et qui tassera la silhouette. Ça ne va pas du tout être valorisant. Si vous voulez vous grandir et non pas vous tasser, privilégiez des bottines dont la tige s'arrête avant le début du mollet. Parce qu'à partir du moment où la bottine commence à couvrir le début du mollet, là on est déjà dans quelque chose qui va vous rapetissir. Deuxième point à regarder, c'est la rigidité de la tige. Cette matière-là, enveloppante, elle est plus ou moins rigide selon la matière, selon la façon dont la chaussure a été conçue. Donc, cette rigidité, il faut regarder ça par rapport à votre morphologie, parce qu'effectivement, plus la bottine va être rigide et plus cela va heurter les silhouettes qui ont des courbes, qui ont des formes et des chevilles fortes, des mollets forts. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où la tige est extrêmement rigide, eh bien, le mouvement de la jambe va se heurter au bord de la tige. Plus la tige va être souple et suivre le mouvement de la jambe et de son articulation, plus ça sera visuellement agréable à regarder. Les bottines chaussettes, par exemple, qui sont les bottines qui s'enfilent et qui sont un peu plus en tissu au niveau de la cheville et du bas de la jambe, eh bien, ces chaussures-là, elles vont avoir l'avantage de s'adapter à la morphologie de la personne, à son articulation et du coup, elle va suivre le mouvement, elle va suivre le pas et elle va beaucoup plus être en harmonie avec la silhouette. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la bottine chaussette n'est pas du tout à exclure pour une personne qui a des jambes et des chevilles fortes. La bottine chaussette sera également très bien pour une jambe beaucoup plus fine puisqu'encore une fois, le tissu va s'adapter à la silhouette de la personne. En tout cas, c'est plus facile de marcher, d'être confort et d'avoir un aspect visuel agréable si le cuir, la matière est assez souple et qu'elle épouse plus facilement, en fait, le bas de votre jambe. Troisième chose à regarder, c'est le volume sur les côtés de la bottine. Donc, soit le cuir est totalement lisse, soit il va avoir certains détails, soit il peut avoir des boucles, il peut y avoir différentes accessoirisations. Il y a souvent des bottines qui, pour un effet de style en fait, font différents plis, hop, hop, hop et ça fait donc, ça gondole sur les côtés. Il faut retenir que plus les côtés seront travaillés en termes de volume, en termes de relief et plus cela élargit la jambe sur les côtés. Donc, si vous avez une morphologie avec des jambes fortes, des mollets, des chevilles fortes, je vous conseille d'éviter ce type de bottines qui vont épaissir encore un peu plus votre jambe. Donc, préférez plutôt des modèles lisses. Quatrième détail à regarder, c'est la longueur du pied, la longueur de la chaussure. Donc, bout rond, bout pointu, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Selon votre morphologie, il faut noter que, eh bien, le bout qui va être un peu pointu, ça va allonger la jambe par effet d'optique. Donc, c'est très intéressant. Donc, quand on n'est pas très grande, quand on a des jambes courtes, ça peut être bien d'avoir plutôt des bottines qui se finissent par un bout un peu pointu histoire d'allonger, de donner ce côté, voilà, un petit élan à la silhouette. Maintenant, quand on est petite, ok, on va allonger la silhouette, mais il ne faut pas non plus que, du coup, la longueur du pied devienne disproportionnée par rapport à la taille et qu'on a l'impression d'avoir des péniches à la place des pieds. Donc, dans ce cas-là, même si le bout est un petit peu pointu, il ne faut pas non plus que ce soit un bout à la Mary Poppins super, super, super pointu ou comme des centiagues très, très, très accentuées parce que là, vous pourriez avoir un effet disproportionné, d'avoir des espèces de grands pieds, des grandes paluches à la place, ben voilà, pour une taille qui n'est pas du tout en phase. Donc, ça ne ferait pas joli. Cinquième détail à regarder de près, c'est les semelles et les talons. Donc, les semelles et les talons ont aussi un impact d'un point de vue visuel sur la morphologie. L'idée et le principe, c'est de respecter ces proportions. Donc, si vous avez des jambes très fines, des mollets très fins, vos bottines peuvent tout à fait être portées, donc, avec des talons assez fins, moyens, à fins. Tandis que si vous êtes plutôt chevilles fortes, mollets épais, jambes fortes, etc. Dans ce cas-là, les talons fins vont être inadaptés. Il faudra mieux partir sur des talons moyens à épais pour rester, en fait, dans une harmonie d'ensemble. Sixième détail à observer, c'est le rebord haut de la bottine. Donc, il est à noter que quand il y a un rebord, un petit peu en relief, ou quand, par exemple, il y a un détail de laine en haut de la bottine pour faire une sorte de fausse chaussette qui dépasse, eh bien, ça va donner une illusion d'optique de cheville plus fine. Donc, ça peut être intéressant, quand on a des chevilles et des mollets forts, d'avoir une bottine avec un petit détail sur le bord haut de la bottine. Donc, ça donne l'impression que la cheville est plus petite puisqu'elle est rentrée à l'intérieur de ce relief. Je vous donne un petit exemple. C'est pas tout à fait ça, mais là, par exemple, j'ai un rebord ici en haut. Mais imaginez que ce rebord, ce revers soit un peu plus haut. Eh bien, c'est pas mal du tout parce que ça donne l'illusion, donc, de cheville un peu plus fine. Et enfin, septième chose à regarder, septième détail, c'est la couleur. Si vous êtes fine et grande, le fait d'avoir des chaussures colorées ne va pas poser trop de problèmes. Par contre, si vous êtes petite ou petite et forte, là, vous avez besoin de vous allonger la silhouette. Or, si vous avez des chaussures colorées et que derrière, vous mettez des collants d'une autre couleur puis une robe d'une autre couleur ou que vous portez des bottines colorées puis un pantalon d'une autre couleur puis un top et un manteau d'une autre couleur, eh bien, vous allez vous trancher la silhouette en plusieurs couleurs, en plusieurs strates. Et du coup, ça casse votre verticalité, ça casse votre silhouette en longueur, en hauteur. Et c'est un petit peu dommage. Donc, les chaussures de couleur, pour les personnes qui cherchent à s'allonger la silhouette, il faut soit les porter jambes nues ou avec des collants chers, soit porter des collants d'une couleur similaire dans une teinte proche de la chaussure pour garder un effet allongeant. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Ne vous privez pas, bien évidemment, de porter ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien et ce qui vous ressemble. Les conseils que je vous donne, c'est simplement pour vous attirer l'attention sur les quelques pièges qui pourraient nous faire choisir de mauvaises chaussures et souvent, on se rend compte a posteriori qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, je préfère vous expliquer avant les points à regarder, avant que vous fassiez une bêtise, une erreur d'achat, parce que là, c'est du gaspillage. Et bien évidemment, ici, c'est tout ce qu'on ne veut pas, c'est faire du gaspillage vestimentaire, du gaspillage de garde-robe. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très vite, soit sur Instagram, soit sur le blog soyonsélégante.com, soit ici pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas d'aller télécharger le guide des marques éthiques et responsables ici, sur le lien qui est en barre d'infos. Et voilà ! Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !